Depuis 2012, effectivement, le budget du ministère de la Santé a augmenté en valeur absolue. Mais on est encore très loin, les 15% sur lesquels les chefs d'État africains se sont entendus pour dire qu'ils allaient atteindre ça en 2015. Donc, pour décrire un peu la situation, c'est le taux de couverture, 49% mais 50% à temps, il n'y a pas de paix et le thème de cette année, c'est de laisser personne rentrer. Pour tout le monde puisse être couvert contre le risque maladien, on attire de l'attention sur ça. Deuxième chose, le financement, on est encore loin des 15% sur lesquels chacun de nos gouvernements s'était engagé à atteindre en 2015. L'année dernière, le gouvernement a organisé un forum assurant pour le financement de la santé où ils ont dit qu'ils allaient chaque année augmenter de 2% pour atteindre les 15%. C'est notre rôle de leur apprécier. Donc, c'est sur tous ces aspects-là que nous disons, voilà la situation, quel est le risque, voilà ce sur quoi il faut qu'on puisse encore faire des efforts. Comment ça a été beaucoup sur la série ? Le ministre a dit qu'on est passé de 20 à 20% parce qu'il a continué de se plaindre de la série au soir. Est-ce que vous avez identifié ou rien ? Vous avez concentré sur le terrain des améliorations ? S'il y a des améliorations, c'est d'abord dans l'esprit des citoyens qui se disent la santé, c'est un droit humain fondamental qui est reconnu par la Constitution. En termes de couverture, l'agence dit avoir à être passé de 20 à 49%. Si à Cicolèvre, nous n'avons pas les moyens de vérifier cela, nous ne pourrons que nous baser sur ce qui nous vient du terrain, à travers les personnes, à travers les médias de santé, à travers nos points focos, à travers les médias. Et effectivement, on entend que l'usure mutuelle, c'était plein du fait que la subvention qui devait être versée par l'État, en complément des 3 500 que vous payez, vous, citoyens, il est arrivé qu'on reste un an, deux ans sans que cette subvention soit payée. Et donc, ça crée la situation où les gens qui sont adhérents d'une mutuelle vont s'adresser à la mutuelle pour aller dans une structure sanitaire, mais en sortant, leur ordonnance ne va pas être. Parce que tout simplement, les structures farmacées et églises, non, nous refusons d'honorer les factures des mutuelles de santé parce qu'ils ne nous ont pas encore payés. Ça, c'est quelque chose qui est noté sur le terrain. Et c'est pourquoi, dès que la CIMU a été lancée, nous, ainsi qu'on a dit cette fois-ci, on ne va pas se laisser surprendre, nous allons suivre la CIMU. Nous allons monitorer l'effectivité de la CIMU sur le terrain et nous allons rendre compte au gouvernement. Nous allons les tenir responsables et nous allons demander de faire de la redémabilité sociale sur l'effectivité de ça. Et c'est pourquoi nous avons mis sur le terrain des observatoires de la CIMU dans dix régions du Sénégal, où nous avons les points focaux qui travaillent avec les mutuelles, qui travaillent avec les baïdes de nos bords, qui travaillent avec la chose régionale de la CIMU, qui travaillent avec les populations, les jeunes, les communicateurs traditionnels, pour veiller à l'effectivité de la CIMU. Et de nous en rendre compte, pour que nous puissions porter le message auprès du gouvernement en réticent. L'idée est belle, c'est une puissance de politique publique quand vous cherchez à donner à 80% de la population la possibilité de se soigner, mais sur le terrain, il y a des problèmes d'effectivité et il faut trouver des solutions pour ça. Le Sénégal est encore très loin, donc, des 15% sur lesquels nos états s'étaient engagés à atteindre en 2015. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit plus créatifs sur comment financer la santé et la CIMU dans nos pays. Merci. 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 Merci.